Qu'ils jouent à faire semblant dans la chambre à coucher de Paul au chat ou qu'ils changent de coiffure dans la salle de bain de Marine ? Gabi et ses amis adorent jouer à s'habiller. Aujourd'hui, je deviens fort miaudable et je fabrique des serre-têtes inspirées de tous les Gabi-chats. Viens, essayons ça ensemble ! D'abord, faisons des oreilles de Pandi. Les oreilles de Gabi pour qu'elles ressemblent à celles de Pandi. Donc, quand tu portes ces oreilles, tu peux ressembler à Pandi ou Gabi. Pandi est un chat blanc, donc je commence par couvrir mon serre-tête de tissu blanc. Le carton est un matériau robuste pour faire des oreilles de chaton. Pour que ce serre-tête ressemble à notre ami Pandi, colorions une oreille en noir. Fantastique ! L'intérieur des oreilles de Pandi est rose. Et pour que ça ressemble aux serre-têtes de Gabi, je vais utiliser des paillettes. Il ne reste plus qu'à attacher chaque oreille. Maintenant, nous pouvons toutes être Gabi et Pandi. Maintenant, nous pouvons toutes être Gabi et Pandi. Bébé Boat est une chatte maligne. Donc, je vais faire son serre-tête avec une base en carton et du papier bleu pour ressembler à sa robe. Sa robe est recouverte de pois pailletés. Bébé Boat a des oreilles roses vives. Avec un intérieur rose clair. Maintenant, j'ai un serre-tête à porter chaque fois que je me sens formidable. Je suis assez douée en travaux manuels. Gabi et Pandi adorent faire des cupcakes avec Petit Chou. Alors, faisons des oreilles de Petit Chou. Petit Chou ressemble à un cupcake et son corps ressemble à une doublure de cupcakes rose et bleu. Donc, j'enveloppe le bas du serre-tête dans des élastiques à cheveux rose et bleu. Je vais envelopper le reste du serre-tête dans un fil blanc dufteux pour ressembler à la tête de glaçage de Petit Chou. Chacune des oreilles de Petit Chou ressemble à une pointe de glaçage tourbillonnante. Ces capuchons de stylo sont parfaits pour les au-coudrages de Petit Chou. Ce serre-tête est prêt pour une tourbillon de joie. Maintenant, pour le chaton sournois préféré de tout le monde, Sacha. Sacha est bleu et poilu. Et j'ai juste le tissu à utiliser comme base de son serre-tête. Il a de grandes oreilles maigres. Avec des pointes bleues foncées. Je ne peux pas oublier l'intérieur rose. Il est maintenant temps d'ajouter les rayures bleues foncées emblématiques de Sacha. Fort miaudable! Maintenant, c'est un serre-tête adapté pour un chat cool. Félicitations! Il est temps de faire un serre-tête inspiré de la scientifique résidente de la maison magique, Marine. Sa peau est vert mousse de mer. Donc, je fais la base du serre-tête de la même couleur. Marine est recouverte d'écailles chatoyantes. J'utilise donc ses confettis pailletés et ce morceau de mousse pour faire des écailles pour mon serre-tête. Marine porte une toile de mer rose fuchsia sur la tête. Je fais la mienne avec de l'argile rose. Tout ce qui reste pour finir mon serre-tête marine, c'est ses oreilles de chaton. C'est un serre-tête mignon! Oh! Par mes écailles chatoyantes! Gabi adore jouer à s'habiller dans la chambre de Polocha. Je fais un serre-tête pour m'habiller comme Polocha. Polocha est un oreiller souple, câlin et en forme de chat. Alors, je commence ce serre-tête en le recouvrant d'un rembourrage d'oreillers. Son corps est fait de tissu patchwork coloré. J'ai besoin de couvrir les extrémités pour m'assurer qu'aucun rembourrage ne s'échappe. Le tissu de Polocha est cousu avec des fils colorés. J'utilise ce fil pour montrer les points sur le serre-tête. J'entends dire que l'heure du conte de Polocha est mieux écoutée avec des oreilles de chaton. Pandastique! Avec ce serre-tête Polocha, je suis prête pour un habillement, un conte ou même une sieste de chat. Ah! Oh! Je m'étais assoupie! Maintenant, il est temps de danser. DJ Miao dans la maison! DJ Miao a une fourrure violette, donc je commence avec du tissu violet sur mon serre-tête. Pour les rayures funky de DJ Miao, j'ajoute du ruban adhésif et j'utilise des petits chouchous pour les différentes couleurs. Je fais briller les oreilles de mon serre-tête, tout comme le suite à capuche de DJ Miao. Stylé! Avec ce serre-tête, je serai prête à danser, à mixer des beats ou à apprendre un nouvel instrument. Ouh! Vroom vroom! Démarre tes moteurs! Il est temps de faire un serre-tête chat-briolette. Je commence par rendre ce serre-tête brillant et violet comme la peinture de chat-briolette. Les oreilles de chat-briolette sont plutôt petites, alors j'ajouterai deux petites oreilles aux serre-têtes. Elles vroomguent autour de la maison magique grâce à ses roues rapides. Et on ne peut pas oublier sa bande de courses bleues. Avec ce serre-tête chat-briolette, je suis prête à courir vers ma prochaine aventure. Envolons-nous vers le jardin de contes de fées pour fabriquer notre serre-tête féminette. Féminette a des pissenlits pelucheux qui jaillissent de sa tête. Pour faire des pissenlits, je couvre un nettoie-pipe de ruban vert et l'attache à un pompon blanc. Il est maintenant temps de lui faire des oreilles roses. Féminette est une experte en la Végimagie et sait comment cultiver les plus jolies fleurs, comme celles qu'elle porte sur la tête. J'utilise de la mousse verte pour les feuilles. De la mousse blanche pour les pétales et des pompons jaunes pour les centres. Et hop ! Tout est possible avec mon serre-tête féminette ! J'espère que tu t'es amusée à me voir créer des serre-têtes inspirées de nos amis Gabichat. Essaye de faire un de ces serre-têtes pour que tu puisses, toi aussi, exprimer ta châtitude. Pour plus de loisirs créatifs, n'oublie pas de regarder Gabi et la Maison Magique sur Netflix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021